Il y a eu SKT sur League of Legends, OG sur Nota 2, Complexity sur Call of Duty. Aujourd'hui, on va rembobiner le film d'une équipe qui siège au Panthéon des plus grandes équipes de l'histoire de l'esport. Je vous l'avais promis et vous l'avez compris, notre sujet du jour tourne autour des rois de Counter-Strike qui ont marqué les esprits sous le nom d'Astralis. Une équipe de légendes qui a frôlé la perfection dans un jeu vieux de 20 ans, où des milliers d'équipes ont évolué au haut niveau, mais jamais l'une d'entre elles n'avait atteint un tel degré de domination. Alors commençons par le commencement, Astralis comme on le connaît aujourd'hui est d'abord né d'une volonté d'arrêter de se faire entuber par des organisations peu investies dans leurs équipes Counter-Strike. Nous sommes en 2015 et les joueurs de l'époque et leur staff ont été assez traumatisés d'une expérience chez TSM, un club américain. Il faut dire que les responsables de chez TSM avaient fait fort à l'époque, communication quasiment inexistence, un accompagnement totalement absent. C'est comme s'ils avaient déjà oublié qu'ils venaient de signer une équipe Counter-Strike quelques temps plus tôt. Je pense qu'on était sur l'une des plus grosses disaster-class de l'histoire, surtout quand on voit ce que ce roster a réussi à faire par la suite. L'idée des joueurs et de leur manager est donc de créer leur propre écurie pour les années à venir et d'être en quelque sorte maître de leur destin. Le concept est novateur et semble très prometteur, d'autant plus que c'est mis très largement en avant dans le storytelling, le fait que les joueurs soient co-actionnaires de cette nouvelle société. Derrière, la réalité reste néanmoins plus triviale mais mettra un peu de temps à faire surface. Derrière, le projet Astralis se cache en réalité un investissement classique des businessmen avec un capital duquel on a donné quelques actions aux joueurs. Ces derniers sont très loin d'être majoritaires et n'ont donc en réalité pas vraiment de pouvoir décisionnaire sur les stratégies du nouveau club. L'un des copropriétaires s'appelle Nikolai Niholm, millionnaire de la tech danoise qui fondra également Refresh, une société qui détiendra Astralis mais qui sera surtout derrière tout le circuit Blast, qui organise plein d'événements sur CS mais aussi sur Dota, sur Rocket League, sur Fortnite. Vous comprenez donc dès le début du projet, des questions autour de potentiels conflits d'intérêts vont surgir et feront scandale à l'époque suffisamment pour obliger Refresh avant de séparer en juillet 2017 pour se concentrer sur leur produit Blast. Et d'ailleurs à ce sujet c'est assez drôle puisque rétrospectivement de se dire que les deux clubs les plus importants du Danemark aujourd'hui rivaux, donc Astralis et Héroïque, étaient jusque là des équipes jumelles en quelque sorte puisqu'elles étaient dirigées de la même maison mère. Mais d'ailleurs Astralis ça vient d'où ce nom ? Les célèbres danois qui l'ont rendu célèbre ne l'ont en fait pas inventé. Se sont même inspirés du nom d'une ancienne équipe de Counter-Strike 1.6 qui évoluait 10 ans plus tôt en Finlande. Plus qu'inspiré car ils ont littéralement racheté les droits d'utiliser ce nom aux anciens propriétaires qui ne devaient pas en croire leurs yeux. Mais Astralis ne le savait pas encore mais ce rapport au monde astral et aux étoiles leur siera parfaitement. Car des étoiles vous allez voir ils en ont décroché quelques-unes pour les broder sur le maillot et pour les mettre dans les yeux de centaines de milliers de passionnés de Counter-Strike. Mettons de côté l'administratif et le business pour nous plonger du côté de ce qui nous intéresse. Les joueurs, l'équipe légendaire que l'on connaît mettra quelques temps à s'assembler. Car à la toute base le premier capitaine était autre que Karigan. Un vieux de la vieille qui fait aujourd'hui le bonheur de FaceClan depuis des listres mais qui avait déjà un palmarès non comme le bras avant même ces quelques mois passés chez Astralis. Autour de lui il y avait un trio inséparable composé de trois joueurs tout aussi marquants Dupré, Device et Xipnix qui évoluaient ensemble depuis 2013 soit déjà depuis plus de trois ans au moment de la création de l'équipe. Et c'est simple ces trois là ont participé à tous les majors ensemble jusque là. Le cinquième joueur s'appelait alors Kei Junbi, une autre figure de proue de la scène danoise mais celui-ci ne restera pas et sera rapidement échangé contre un jeune espoir répondant au pseudo de Kei Urbi. Lui c'était un immense espoir, il avait à peine 18 ans et sa carrière s'annonçait folle après avoir pris part à un major à seulement 16 ans soit un record de précocité. Le coach Zonic, monstre énorme de Counter-Strike, notamment sur la première version est déjà là avec son aura et son charisme. Et même si à ce moment là on n'est pas encore sur l'équipe d'Avengers qui aura marqué l'histoire, ça reste déjà du très très haut niveau et mine de rien la première mouture d'Astralis fera une demi-finale pour son premier major lors de la MLG à Columbus aux Etats-Unis. Pas mal comme entrée en matière mais c'est durant l'été 2016 que les décisions cruciales vont être prises quasiment sans faire exprès. A ce moment là, Astralis échangera Kei Junbi contre Kiarbay dont je vous ai parlé avant dans un de ces nombreux transferts qui agitent le perpétuel mercato danois, d'accord ? Mais Kiarbay ayant déjà joué la qualification au major de l'ESL1 colonne 2016 avec son ancienne équipe, il lui est impossible d'être aligné avec Astralis. Alors les dirigeants Astralis ont dû se creuser les méninges pour trouver un joueur potable n'ayant pas tenté la qualif les mois précédents afin de faire l'intérim juste pour le major. Et c'est ainsi que leur dévolu s'est jeté sur un certain Lucas Rossander alias Gleve, 20 ans à peine mais déjà un parcours assez long et des aptitudes de meneurs qui sont reconnues. Astralis fera un quart de finale au major et décidera au retour de Kiarbay de remplacer son leader de toujours, Karigan, pour signer de façon permanente celui qui ne devait faire que de l'intérim, Gleve. Et tout cela sans doute un petit peu aidé par le fait que Gleve et son ancienne équipe n'avaient pas été assez bons dans les premiers tours de qualification au major, car pour la petite anecdote, il était à deux victoires de ne pas être éligible de pouvoir jouer le major avec Astralis, à l'image de ce que Kiarbay a subi. On peut quand même se dire que c'est l'échec le plus important de sa vie et par extension de l'histoire d'Astralis, les adeptes des effets papillons appréciants. Astralis aura seulement un mois et demi de rodage avant d'enflammer l'ECS mondial une toute première fois. Device, Dupré, Xipnex et leurs nouveaux coéquipiers Kiarbay et Gleve vont se propulser à la place de numéro 1 mondiaux en l'espace de trois mois, entre la fin 2016 et le début 2017, ils vont rafler trois des titres les plus prestigieux du calendrier. Les finales mondiales du circuit ECS à Anaheim, les finales mondiales du circuit IUM à Katowice, et bien sûr le plus beau titre qui soit sur Counter-Strike, celui de champion du monde du Major. Ce premier sacre suprême aura lieu lors de l'e-league Major à Atlanta. Et franchement, d'une certaine manière, ce sera le plus beau de tous, parce que contrairement à ceux qui suivront, ce premier Major, nos amis danois, ont dû s'employer pour aller le chercher. Déjà, ils étaient loin d'être impériaux avant les playoffs, mais après, ils ont eu chaud à plusieurs reprises, notamment en quart contre Na'Vi, mais surtout dans cette grande finale de malade contre les ex-champions du monde, les Polonais de Virtus Pro. A l'époque, on est sur un record ultime d'audience, avec près d'un million cinq cent mille de viewers en simultané, sans compter les téléspectateurs qui pouvaient regarder le match en direct sur TBS, une chaîne du câble américain opérée par Turner, la société qui organisait le Major. Et ce match mythique dans le Fox Theater d'Atlanta, Astralis a failli le laisser glisser à pas moins de deux reprises, d'abord sur la deuxième carte, où ils ont laissé leurs adversaires revenir à hauteur, avant d'engranger les trois derniers rounds décisifs. Et enfin, sur la troisième et dernière carte, à l'époque, on jouait encore sur Train, une map super complexe, où ce sont eux qui ont dû faire un comeback de folie, puisqu'ils étaient menés 7 à 13, donc à l'époque, ça allait en 16 rounds gagnant. Sur le side défavorable, Astralis l'emportera finalement dans une ambiance de zinzin, et deviendra déjà la meilleure équipe du monde en 2017. Ce qui est dingue avec cette victoire incroyable à arracher aux forceps, c'est qu'elle mettra directement fin à ce qui semblait devenir une mauvaise habitude des Danois de choke en playoffs des grands tournois. A l'époque, le même, c'était de surnommer Astralis, choke-stralis. On parlait même de malédiction à Astralis. Faut dire que c'était mérité. Avant 2017, des mecs comme Dupré et Device n'avaient jamais atteint la grande finale d'un Major, alors même qu'ils se sont retrouvés en playoffs à chaque fois. Ils avaient par exemple perdu 4 demi-finales en 4 participations. Vous allez voir qu'ils vont se venger de manière un petit peu brutale et rappeler aux gens que rien n'est jamais inscrit dans la roche. Mais comment une équipe connue pour choke est parvenue à casser ce plafond de verre ? Beaucoup ont pointé du doigt ce qu'on a appelé la méthode refresh. Une méthode basée notamment sur la psychologie de la performance. Et dans ce domaine, Astralis aura l'intelligence de s'entourer des meilleurs. En premier lieu, une certaine Mia Stelberg, une psychologue finlandaise qui encadrera l'équipe durant 2 années, avant de contribuer à l'immense exploit d'OG eSports sur Dota 2 en 2018 et 2019, où cette équipe est devenue la première et toute seule équipe à ce jour à devenir championne du monde de leur jeu 2 ans de suite. Par la suite, Astralis s'offrira notamment les services de Lars Robel, un ancien défense spéciale danoise dopé au discours motivationniste. Autant dire un mec qui quand il te dit de te lever à 8h pour te préparer correctement, tu vas te lever à 8h pour te préparer correctement et tu l'ouvres pas trop, d'accord ? Et si désormais la plupart des équipes de haut niveau ont compris la nécessité de construire un staff élargi autour des joueurs, à l'époque, c'était assez avant-gardiste et ce n'était pas la mode. Dans ce sens, Astralis a fait office de pionnier. Cette vision de la performance innovante a sans doute aidé le club à remporter un premier titre mondial un an seulement après sa formation. Et malgré ses impressionnants succès après les arrivées de Glaive et Kiarbay, Astralis n'imposera pas son emprunt sur la durée. Pour ça, il faudra encore attendre quasiment plus d'un an. Si Astralis a entamé l'année 2017 en qualité de champion du monde, son statut de meilleure équipe du monde sera contesté à de nombreuses reprises. Un paradoxe qui s'explique par une concurrence accrue à cette époque à côté de les Brésiliens. De chez SK, les Falen, Colzera et Nko font toujours des dégâts après leur année 2016 où ils avaient déjà été sacrés double champions du monde. Tandis que Faceclan ont rassemblé une équipe de fous furieux autour de l'ancien leader Karigan, avec des Niko, Olofmeister, Guardian, une équipe All-Star en gros. Et les vétérans polonais de Virtus, champions du monde en 2014, sont aussi toujours dans le coup. S'avanceront même au deuxième majeur de 2017 chez eux à Cracovie en qualité de favori, avec trois succès internationaux consécutifs juste avant. Et pourtant, ce n'est aucun de ces gros poissons qui empêchera Astralis de défendre leur titre lors de ce deuxième majeur de l'année. Dans ce qui restera comme l'un des tournois les plus étranges du point de vue des résultats de l'histoire, les Russo-Ukrainiens de Gambit triompheront après avoir surpris nos Danois en demi-finale. Tiens, tiens, tiens. Encore une demi-finale de raté. Cette défaite surprise aux portes de la finale, alors que le tableau semblait dégagé avec les sorties successives de leurs principaux rivaux, replongera l'équipe dans ses travers. Vous savez, c'est la façon avec laquelle elle choque, elle rate, un petit peu ses matchs importants, une fois arrivés en playoffs. Mine de rien, avant d'entamer l'un des plus beaux chapitres du grand livre de Counter-Strike, Astralis a traversé une période de disette longue d'un an. Une année sans la moindre victoire à se mettre sous la dent. C'est long, très très long. Surtout pour une équipe qui était régulièrement classée numéro 1 mondial durant ce temps. Le point le plus bas sera clairement le Major de Boston début 2018. Astralis ne passera même pas les poules. Impensable pour des joueurs du calibre de Dupré au Device, qui n'avaient jusque-là jamais manqué un seul play-off en 11 Majors. Alors, autant vous dire qu'ils ont pété un boulon. Et pourtant, malgré ce résultat, disons-le catastrophique visiblement, il n'était pas question de faire des changements dans l'effectif. Alors quand Kyrbaï, le minot de l'équipe, annonce à ses coéquipiers seulement deux heures avant l'officialisation qu'il les quitte pour rejoindre l'écurie rival de North fondée par le FC Copenhague. Oui, oui, le club de foot. C'est la stupéfaction générale. Ça l'est d'autant plus que même si Astralis ne s'est pas montré au meilleur de sa forme depuis quelques mois, on peut pas non plus dire que l'équipe North a fait beaucoup mieux. Mais à l'époque, les moyens du FC Copenhague, club de foot, sont massifs. Et les bruits de couloirs concernant le futur salaire du joueur star donnent quelques pistes quant à son choix. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est lui qui a été élu MVP du Major remporté par Astralis. Autant dire que sur un CV, c'est la classe et ça pèse lourd au moment d'aller négocier un contrat. Et il ne le savait peut-être pas, mais cette décision de quitter Astralis précipitera sa fin de carrière, alors même qu'il était au sommet. S'il remportera bien quelques trophées de seconde zone avec North, il ne parviendra jamais à retrouver les hautes sphères du gutterstrike mondial et il mettra un terme à sa carrière en 2021 à seulement 23 ans. Complètement fou quand on pense au talent que ce gamin avait. Et en attendant, Astralis est au bord de l'implosion après cet échec à Boston. Carbay révélera d'ailleurs bien plus tard que les Danois ont failli tous partir de leur côté à ce moment-là. A quoi aurait ressemblé l'histoire de CS Go ? Si ça avait été le cas, je laisse les adeptes de CS Fiction réécrire le script. Avoir un staff complet et performant, ça se ressent aussi dans ce genre de moment trouble. Ils vont sauver les meubles avec un plan de secours qui va s'avérer être magistral. Au centre de leur attention se trouve un autre jeune espoir. Répondons au pseudo de Magisc Boy ou depuis raccourci en Magisc. 19 piges, mais qui s'est déjà fait un nom depuis 2016, en ayant été élu 14e meilleur joueur de la planète pour sa première année complète au haut niveau professionnel. Même si la tâche de remplacer un joueur du calibre de Kerbaï semble difficile de prime abord, le pari est pris. Inutile de vous dire que ce sera le jackpot, Astralis vient d'activer le cheat code TEAMPLAY LEVEL MAX. Bon, maintenant je vais vous résumer simplement ce qu'il va se passer. En gros, on va se faire chier pendant deux ans. Les mecs sont trop forts. Dès qu'un tournoi compte vraiment, le scénario est le même. Counter-Strike est un jeu qui se joue à 5 contre 5 et à la fin, c'est Astralis qui gagne. Il ne sera ni Simple Prime ni l'arrivée d'un certain Zayou qui contrariera leurs plans. Entre 2018 et 2019, Astralis va gagner 16 titres internationaux de premier plan, dont 3 Majors consécutifs du jamais vu. Et ce sera certainement pour toujours. Astralis ne perdra pas une seule map des playoffs de Majors disputés durant cette période. Le truc, c'est qu'Astralis domine tant les finales de Majors que l'équipe a disputé durant cette période et donc gagné, que ces finales sont considérées à juste titre comme les plus ennuyeuses de tous les temps. Les mecs sont tellement au-dessus du lot qu'ils ont failli terminer le game, mais au sens littéral du terme. Alors évidemment, en parallèle de tout ça, Astralis deviendra l'équipe classée numéro 1 mondiale le plus longtemps de l'histoire. Les 5 joueurs trustent les 5 premières places des joueurs de Counter-Strike ayant remporté le plus d'argent via les tournois de l'histoire. Astralis a posé son nom sur le palmarès de tous les plus grands tournois du calendrier. On va s'amuser à les citer. Blast, IEM, Dreamhack, ECS, ESL Pro, E-League, Starladder, Faceit, Ligue 1, Champions League, Europa League. Non, c'est le mec qui part en couille. Ils ont gagné partout dans le monde. Moyen-Orient, Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud. Allez, si on est à qu'un, ils n'ont jamais soulevé le trophée de Cologne dans la mythique Lances Arena, d'accord ? C'est peut-être le petit point noir à leur tableau, les ESL Cologne. Mais pour le reste, c'est quand même au global incroyable. Ce qui impressionne dans ce succès gargantuez, c'est la façon avec laquelle Astralis est resté maître de la méta durant tout ce temps. Alors même que chacune de leur apparition était scrutée par des centaines de joueurs professionnels, des dizaines d'analystes dont le job était littéralement d'arriver à contrer ou à au moins copier ce style de jeu. Ce qui est également fascinant, c'est la manière avec laquelle ils ont réussi à maintenir leur motivation à un niveau extrême. Cet aspect-là, il est primordial et aussi sans doute très compliqué à gérer. Le secret, selon eux, c'est de se fixer plusieurs objectifs à court et à moyen terme. Évidemment, gagner un Major. Mais ensuite, pourquoi pas devenir la première équipe à remporter 3 d'affilée ? Mais entre-temps, pourquoi ne pas devenir la première équipe à remporter le Grand Schlem, d'Intel à la manière d'un tennisman ? Et tiens, et si on remportait les finales mondiales de chaque circuit important, un peu comme le boxeur qui veut unifier toutes les ceintures ? Il y a des motivations qui nous dépassent, qui nous transcendent. Par exemple, celle de gagner pour rendre hommage à quelqu'un qui nous est cher et qui est parti trop tôt. Dupré a perdu son père quelques jours seulement avant le début du Major de Katowice. C'est au début 2019 où Astralis venait défendre son titre, remporté 6 mois plus tôt à Londres. Il avait le choix de ne pas venir, évidemment. Mais les derniers mois de son paternel lui indiqueront la voie du triomphe. Alors, Astralis volera à nouveau sur ce Major, à l'époque la troisième, et Dupré signera l'un de ses Tourniers Majors les plus réussis d'un point de vue statistique, finissant par rendre hommage à son père, à la grande scène de la Quebec Arena. Et à partir de là, qui peut stopper de tels guerriers ? Même pas un changement de gameplay majeur à l'époque. Valve avait pété les plombs et ouvert sans doute, sans le faire exprès, ce curieux chapitre de la Krieg Era. La Krieg, c'est cette arme habituellement délaissée au profit des M4 et de la K, mais qui avait été largement buff en fin d'année 2018 et qui était devenue l'une des armes les plus jouées tant elle causait des dégâts monstrueux, même en duel à distance face à des snipers. Ce sera corrigé des mois plus tard et les choses reviendront un peu à la normale, mais quand même, Astralis aurait pu chuter face à une équipe s'étant approprié cette nouvelle façon de jouer de manière plus efficace, mais même pas. Qui aurait pu les stopper ? Une nouvelle équipe montante qui pète tout sur son passage ? Bah même pas, les américains Team Liquid semblent les plus à même de les concurrencer lors de l'été 2019 en remportant quatre événements ESL d'affilée, détrônant par la même occasion Astralis de son trône au classement mondial. Mais Astralis les ont dégommés en quart de finale de leur quatrième majeur victorieux à Berlin à la fin de l'été. J'ai assisté à ce majeur, c'était impressionnant à regarder de ses propres yeux. Bon, c'est le moment où vous allez vous demander, vous avez raison, qu'est-ce qui a rendu Astralis si fort ? Et bah avant tout, clairement, les cinq joueurs sont des monstres de skill, d'accord ? Ça aide dans un jeu où la base reste de cliquer le plus vite possible sur les pixels des têtes ennemies. En 2018, les cinq joueurs ont été cités parmi les 20 meilleurs joueurs du monde. C'est la première et jusqu'à maintenant seule fois où c'est arrivé, et ça en dit déjà long sur le niveau des gars. Généralement, dans une équipe, il y a un ou deux starplayers qui, grâce à des positions ou des zones favorables sur les cartes, engrangent de belles statistiques au détriment de coéquipiers quand on est à des rôles plus compliqués. Comme par exemple celui de partir en première ligne, ou de faire la viande, entre guillemets, pour faciliter la vie du pote d'à côté. Chez Astralis, ça existe aussi, mais la viande n'a pas besoin de faire la viande car elle te tueur. Des équipes de machines de guerre, il y en a eu, et il y en aura toujours, mais le succès n'est néanmoins pas forcément au rendez-vous, ce n'est pas aussi simple. En fait, le style d'Astralis n'est pas spectaculaire au sens Simplesque ou Zaiwoo-esque du terme. Il a l'image de son joueur star, The Vice, le sniper aux 19 titres de MVP, qui fait longtemps un record avant d'être dépassé par Simples et égalé par Zaiwoo. N'attendez pas des The Vice, des 360 noscopes ou des flickshots à la KennyS, tout est si intelligemment calculé. Pas besoin de faire des flickshots si ton viseur est déjà sur l'ennemi avant même de bouger. The Vice est le maître des snipers passifs, capable de tenir des lignes sur la durée en attendant que son équipe fasse bouger les adversaires qui finissent par tomber dans le piège. Le style d'Astralis, c'est avant tout une intelligence collective hors du commun, suivi par un coach zonique tout aussi smart et capable d'élever la voix dans les moments qui comptent. Chaque joueur pourrait être un leader tactique dans son équipe et ça, mine de rien, cela enlève une charge mentale extraordinaire à Glaive, le capitaine emblématique, qui peut lui aussi se concentrer sur son viseur, là où nombre de leaders se font surprendre alors qu'ils regardaient leurs radars ou réfléchissaient pour l'un des leurs. Même quand certains rounds tournent mal, Astralis sort sa botte secrète. J'ai nommé celui qu'on appelle le Clutch Minister, le ministre du Clutch, Gzipnex. Lui aussi n'est pas forcément le plus impressionnant, ce qui est le brut, mais alors sa gestion des 1v2, des 1v3, c'est-à-dire les moments où il se retrouve seul, est simplement inégalé. Et là encore le tout dans une finesse et une élégance rare et purement nordique. Une véritable science du mouvement et du timing qui lui vaut le record de Clutch remporté en LAN avec plus de 420. Un round contre Astralis n'est jamais gagné d'avance et ça aussi, mentalement, ça joue. Et que dire de Dupré, qui en plus d'être fort évidemment est le lieutenant parfait, lésinant pas sur les sacrifices au profit de l'intérêt collectif. Vous l'avez déjà compris un peu plus tôt dans notre histoire, mais c'est aussi important d'avoir un mec avec des valeurs aussi tenaces. Un très très bon gars quoi, qui fera preuve d'altruisme quoi qu'il en coûte pour éviter que ça parte trop en couille dans une équipe. C'est un must et ce n'est pas un hasard si c'est ce gars-là, Dupré, qui grâce à son team en major avec Vitality, est désormais le joueur avec le plus beau palmaras de la planète, 5 trophées en major. Astralis a propulsé la notion de teamplay à son paroxysme. Faites le test chez vous et cherchez Astralis Meta sur Youtube par exemple et vous tomberez sur des centaines de longues vidéos compilant des jets de grenades millimétrés et coordonnés à la demi-seconde près. Amusez-vous à regarder des replays de matchs de l'époque, vous verrez assez vite le nombre d'heures affolant que les Danois ont sans doute passé à synchroniser des petites séquences à blancs seuls dans leur compte. Cette meta du calcul et de la synchronisation leur vaudra bien sûr ce succès dingue mais servira aussi de base à la meta aujourd'hui tant elle a été adulée puis copiée par la concurrence. N'ayons pas peur de le dire, Astralis a littéralement rendu toute la scène Counter-Strike plus intelligente. Mais malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin et la magie va finir par s'estomper de manière assez brutale en fait. Astralis a construit sa réputation sur l'excellence sportive, tout le monde a vanté leur politique tournée vers la performance et pour cause les résultats sont là. Difficile de critiquer une telle domination. Mais en coulisses, l'ambiance s'est dégradée. L'e-sport est une industrie très compliquée et très fluctuante. Savoir capitaliser sur le long terme grâce à de bons résultats est le nerf de la guerre. Et dans cette optique ce qui n'était alors qu'une écurie à une seule équipe, certes formidable mais quand même qu'une équipe, va vouloir s'étendre et avoir des équipes sur d'autres jeux. Les ambitions des actionnaires ont décuplé grâce au succès de leur équipe. Astralis est devenu de loin l'organisation d'e-sport la plus connue et respectée du Danemark. De premières grandes manoeuvres vont donc avoir lieu. Durant l'été 2019, avant que les coéquipiers de GLEV ne soulèvent un quatrième trophée majeur historique, les dirigeants d'Astralis annoncent l'acquisition du slot d'origène dans l'optique d'intégrer la LEC, le championnat d'Europe de League of Legends. Dans la foulée en fin d'année, une surprenante nouvelle tombe, Astralis va entrer en bourse. Une décision pionnière dans l'e-sport qui va vite tourner au psychodrame. Même si l'administration danoise oblige ses sociétés privées à une transparence déjà supérieure à la normale européenne, entrer en bourse fait de vous un véritable livre ouvert pour quiconque s'intéresse à vos projets et à vos finances. Et dès lors, chacun de vos résultats, chacune de vos interventions publiques, chacun de vos dramas, chacun de vos investissements peuvent avoir un impact significatif sur le prix de vos actions. En d'autres termes, Astralis peut désormais faire perdre ou gagner beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Et le timing n'aurait pas pu être plus foireux. Trois mois après l'entrée en bourse, le Covid débarque et va mettre une claque à l'écosystème. Déjà qu'une telle opération s'annonçait très risquée de par son caractère bien trop prématuré, là tous les voyants sont au rouge. En avril 2020, le prix de l'action a déjà chuté de moitié et la traîne restera à la baisse jusqu'à atteindre un prix si bas qu'Astralis décidera de se retirer des marchés en 2023. Donc voilà pour la partie BFM Business. La bourse, ça sert surtout à pouvoir lever des liquidités et diversifier peut-être ton pool d'actionnaires. Mais ce n'est pas toujours très bon. Et dans le cas d'Astralis, ça a même, paf, des masses réussies. Mais revenons-en à nos moutons. Sur CS, en l'espace de six mois, Astralis va passer d'exemple de la perfection à organisation au fonctionnement interne finalement assez trouble. Et de premiers indices vont interroger les fans. Le capitaine emblématique glaive suivi une semaine après de Gzipnext annonceront en mai 2020 leur retrait temporaire de l'effectif pour raisons médicales citant des symptômes de burn-out. L'équipe tentera quand même l'expérience d'un roster à six joueurs avec la possibilité de changer entre les matchs, selon les cartes et les forces de chacun. Une idée qui peut faire sens sur le papier et qui sera aussi testée chez Vitality et qui sera directement retoquée par Valve. Pour les patrons de Counter-Strike, une équipe, ce sont les cinq joueurs sur le serveur, ni plus ni moins. Et à titre personnel, je trouve ça très dommage parce que certes, plus de joueurs égale plus de salaire égale sans doute plus de difficultés financières pour les clubs, mais avoir des rosters de six, sept, huit joueurs, comme on peut voir des fois dans certains sports courts avec des entrées, des sorties, selon certains profils, tu vois, je trouve que c'est une expérimentation qui n'a pas été assez menée et qui pourrait être intéressante. C'est l'avis de Zach Nani, voilà, ça vaut ce que ça vaut. On continue. L'entrée en bourse coïncide paradoxalement avec la fin progressive du règne sur CS d'Astralis. Le Covid bloque tout le monde chez soi pendant des mois et Valve se voit contraint d'annuler ses majors jusqu'à l'automne 2021. Autant dire que niveau objectif, il fallait avoir une sacrée imagination pour rester motivé pendant un an et demi en ligne. Le staff technique d'Astralis, longtemps acclamé pour un encadrement jugé quasi révolutionnaire dans l'e-sport avec des méthodes venues du sport traditionnel et de l'armée, va s'en mêler les pinceaux et va se montrer en fait incapable de se projeter correctement sur un futur sans ses stars. En 2020, Astralis réalisera pas moins de 3 changements de joueurs en l'espace de quelques mois. Un bouleversement majeur pour une équipe si stable, à la mécanique si parfaite et où chaque individualité connaît par cœur celle d'à côté. Et pourtant, malgré tout, c'est avec le 5 légendaire d'Astralis au moment des retours de GLEV et de Xipnex que l'équipe retrouvera le chemin du succès pour la dernière fois jusqu'à aujourd'hui. C'était il y a désormais presque 4 ans lors d'un tournoi en ligne, les IEM Global Challenge 2020. Autant dire une éternité. 2021 va marquer la vraie fin de l'ère Astralis. Évidemment, l'équipe ne fermera pas et continuera, mais rien ne sera plus jamais comme avant. Le 23 avril, la nouvelle choc le monde entier. La star de l'équipe, mais aussi l'un des prétendants au titre de meilleur joueur de l'histoire. Mais bien sûr, parler de Devay, s'est transféré chez les Suédois de Ninja une pyjamase Nip. Après 5 ans de bons et loyaux services, le montant du transfert est estimé à 1 million de dollars, selon certains médias. Cela faisait un moment que Sniper avait déménagé en Suède, dont était originaire sa copine de l'époque. L'occasion d'intégrer une équipe ayant ses locaux à quelques encablures de sa nouvelle maison lui plaisait énormément. Notamment dans cette période troublée par le Covid, où les tournois en ligne étaient encore légion. Pour vous dire, certains bruits de couloir ont même affirmé qu'il avait lui-même payé une partie de cette clause libératoire. Le gars voulait vraiment se barrer. Et bon, il s'avère que ça va être catastrophique pour Astralis, que ça on pouvait s'en douter, mais ce sera aussi le cas pour Devay. Le gars a signé pour 3 ans et 6 mois plus tard, il annonçait déjà son retrait de la scène compétitive pour raisons personnelles. Une sombre histoire autour de sa copine de l'époque qui le plongera dans une quasi-dépression. On n'entendra plus parler de lui du reste de l'année 2022, personne ne souhaitant s'exprimer sur cette affaire jugée trop sensible. Et chez Astralis, on tente de sauver les meubles en prolongeant Glaive ou Exipnex, mais Device a ouvert la boîte de Pandore en quittant le navire. Le trio du prix Magisk-Zonic est proposé à Vitality, qui profitera de cette opportunité unique de signer un package aussi prestigieux pour se tourner vers l'international, abandonnant l'idée de rester une équipe francophone. Évidemment, vous le savez sans doute, l'histoire leur a donné raison, et notamment aux deux parties, puisqu'ils soulèveront un nouveau Major à Paris au printemps 2023. Aujourd'hui, les trois Danois passés par Vitality évoluent désormais sur les couleurs de l'équipe saoudienne Falcons, où ils sont parmi les joueurs les mieux payés au monde, bien que les résultats jusqu'à maintenant laissent à désirer. On verra ce que ça va donner. Les deux seuls survivants du roster historique, Glaive et Zipnex, vont galérer pendant des mois. Les coachs se succèdent, mais évidemment, aucun ne sera au niveau de la légende zonique. Même quand Astralis finit par signer un joueur réputé, certes pour son Sancho, mais aussi pour un talent individuel indiscutable, j'ai nommé Config, celui-ci est viré un an plus tard pour Bagarre en boîte de nuit. C'est con, hein ? C'est con. Astralis participait à l'ESL Pro League, bon, ils ont fini dernier, et l'ami Config a sans doute voulu aller oublier cet énième résultat catastrophique dans une boîte de nuit à Paceville. Un nom qui doit dire quelque chose à ceux qui sont déjà allés à Malte. Et visiblement, un peu trop bourré, il s'est chopé avec un videur qui lui a tout simplement mis une petite... une petite Golden. Et Config est tombé et il s'est pété la cheville. Astralis a eu tellement honte de ce passage qu'ils n'ont pas voulu justifier les raisons des absences à venir de leurs joueurs prétextant une raison médicale. Et c'est le leak d'un journal qui a permis de lever le voile sur cette affaire et contraint l'écurie à virer son joueur. Et vous me direz que ce n'est qu'un fait divers qui n'a pas grand chose à voir avec Astralis en tant que club. C'est pas faux ! Mais vous allez voir que ce n'est pas aussi simple. D'abord car Astralis s'est bâti une image de club axée sur l'excellence, une image premium. Et pour conserver cette image de marque, les dirigeants seront prêts à quelques tours de passe-passe parfois un peu grotesques qui finiront en fait par nuire à leur réputation. Cette péripétie maltaise, les dirigeants auraient d'abord bien voulu gérer ça en interne. Mais ce n'est pas tout. Astralis a également collaboré en secret avec un coach pourtant devenu paria de la scène à la suite de scandales majeurs entre 2020 et 2022. Je parle ici du dénommé Unden, ancien leader réputé du CS danois reconverti en tant que coach à la fin de sa carrière. Alors lui comme diraient les jeunes, il a tout weep in. D'abord il a triché car il a exploité un bug du mode coach qui permettait à certains coach d'être sur le serveur avec leur équipe lors de tournoi en ligne. Ça lui vaudra 8 mois de ban. Ensuite, alors qu'il était coach chez Heroic, c'est-à-dire la grande rivale d'Astralis, il a balancé des Google Docs plein de stratégies à, je vous le donne en mille, Astralis. Pour ça il prendra deux ans de suspension, finalement réduit à un an et demi. Et c'est pas fini, il balancera des mois plus tard certains de ses anciens joueurs qui auraient été complices de ses agissements lors du coach bug dont un est atteint d'autisme. Et donc facilement manipulable, c'est la classe. Et pour finir on découvrira que le gars, alors qu'il était sous contrat avec Heroic, jouait en fait les intermédiaires entre Astralis et certains joueurs ciblés par l'écurie. Sachez que tout ça est sorti dans la presse. En gros là, en 2023, un gars avec un tel passif et une réputation aussi éclatée au sol, c'est censé être la fin pour lui. Comment ne serait-ce qu'envisager de lui faire confiance ? Et bah devinez quoi, ça n'empêchera pas Astralis de le signer comme Head Analyst avant de le virer quelques semaines plus tard à la suite d'une nouvelle non-qualification à un major, en l'occurrence, celui de Paris. Et d'ailleurs ce ne sera pas le seul à sauter. Un certain Kasper Hift, champion d'Europe de handball avec le Danemark en 2008, reconverti directeur sportif d'Astralis dès 2017 et souvent pris en exemple comme fondateur de la fameuse méthode refresh dont on a parlé plus tôt, a lui aussi été remercié. Comme par hasard, c'était lui qui était en soum-soum avec Unden durant toutes ces années. Et Astralis a beau tenter de faire le ménage, le mal est fait, son image est écornée. D'autant plus que du point de vue des résultats, on frise le catastrophique. Astralis ne performe plus en majeur pour la simple et bonne raison qu'elle ne s'y qualifie même plus. Et ce n'est pas le retour au bercail tant attendu de la légende de Weiss après une année loin du circuit qui changera finalement quelque chose. Le major de Rio puis le major de Paris passent sous le nez des Danois. Les désillusions deviennent la routine pour l'équipe. Franchement, force aux fans d'Astralis parce que passer de la meilleure équipe de l'histoire, respecter de toutes et de tous sa équipe dont tout le monde se fout de la gueule avec une réputation à reconstruire le tout en l'espace de genre deux ans, ça doit être... pris. La dinguerie, c'est que même quand Astralis a réussi à enfin reconstruire une sorte de super team danoise pour l'année 2024 dans l'optique de se qualifier à son major, tout premier major organisé sur le sol danois à Copenhague, ça a quand même merdé. Les mecs ont recruté deux des meilleurs joueurs de chez sa rivale héroïque, d'accord, Jaby et Staven. Ils ont mis ce beau vieux Xipnex sur le banc car les stats du petit père commençaient à sérieusement décliner. Ils ont même pris la lourde décision de se séparer de leur leader emblématique, Gleve, afin de donner les clés du projet à l'un des joueurs les plus costauds du circuit, littéralement ce bodybuilder de Blemeth, qui en plus d'être capable de lever toute sa famille au développé couché, a aussi un talent individuel monstrueux. Bref, sur le papier c'est du très lourd, et bien au moment de se qualifier pour le major le plus important du Danemark, ils se sont chiés dessus. Et quand le destin décide d'être un peu taquin, il l'est jusqu'au bout. Dans le match qualificatif, Astralis a perdu contre Enns. Et vous savez qui était le nouveau leader de cette équipe, Enns ? Notre ami Gleve, le gars qui s'est fait lourder de son équipe. Il a signé avec une équipe composée uniquement de polonais, et s'est qualifié au major à domicile en éclatant son ancienne équipe, qui appartient à une structure qui je crois est finlandaise. Du miel pour les haters. Que dis-je ? Un délice. Bon, fini de se moquer gentiment. En vrai, Astralis, ces derniers temps, ça revient pas trop mal, d'accord ? La nouvelle stratégie est entièrement axée autour du seul membre restant de la grande époque, le bon vieux Device. On lui a donné les clés du projet. L'homme aux 19 titres de MVP est désormais le grand leader de l'équipe. Et depuis cette petite révolution interne, les résultats se montrent relativement prometteurs. Le juge de paix sera la qualification au prochain major, qui se déroulera pour la première fois en Chine en fin d'année. En cas d'échec, la question de la survie même d'Astralis comme société pourra commencer à se poser, puisque l'écurie est désormais all-in sur Counter Strike. Vous avez sans doute vu passer que c'est à Astralis que la K-Corp a racheté le slot en LEC, marquant ainsi le départ des Danois de la scène League of Legends. Astralis n'a plus que trois équipes évoluant toutes sur CS2. Une principale, une féminine et une Académie. Le club n'a même pas été retenu parmi les partenaires du nouveau projet saoudien de Coupe du Monde Annuel d'eSport, l'eSport World Cup. Un manque à gagner majeur face à ses concurrents qui, eux, vont se mettre tous bien. Les prochains mois seront donc d'une importance capitale pour Astralis. Un club qui semble condamné à se battre avec son glorieux passé, condamné à l'impossible mission de se montrer à la hauteur de ce qui s'est à jamais le plus rapproché du Counter-Strike parfait. C'était Zach, je remercie Dorian Costanzo pour l'aide et la rédaction de ce script. Comme avec la vidéo Zaiwo et de toute façon la vidéo Simple, c'est toujours trop cool d'aller parler à des experts et de réussir à se faire entourer. Je kiffe Counter-Strike, je kiffe League of Legends, je kiffe l'eSport de manière générale. Et j'espère que ces vidéos sur ma chaîne vous font kiffer. On vous en produit une toutes les deux mois en général, donc c'est toujours très agréable à faire. Et j'espère que ça vient caresser vos oreilles et votre été. Si vous avez kiffé, mettez un like, n'hésitez pas à partager. Et on se dit à la prochaine les amis pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao !